Yo les gars, c'est Crane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fallout 76, une vidéo un peu différente de l'ordinaire pour vous présenter les 7 consommables indispensables lorsqu'on joue avec la mutation herbivore. Je précise avant toute chose que ce top est purement subjectif, il n'y a pas de classement officiel pour les meilleurs consommables, c'est simplement par rapport à mon expérience en tant qu'herbivore sur le jeu ainsi que par la facilité à crafter ses consommables. Parce que c'est bien beau d'avoir des consommables surpuissants, mais s'il faut une demi-heure pour les crafter, ça ne vaut pas le coup. Le premier consommable de cette liste est un consommable que j'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne tellement qu'il est intéressant pour XP, c'est la bombe neuronale. La bombe neuronale est donc une nourriture qui va vous permettre de faire grimper votre intelligence de plus 6 avec herbivore, ce qui est idéal pour XP rapidement sur le jeu pour faire une saison par exemple. La recette se trouve chez Antoine, le robot cuisinier dans la galerie commerciale de Whitespring. Si le robot ne la vend pas, changez simplement de serveur pour l'avoir. Pour les crafts, encore une fois, c'est extrêmement simple. Vous avez tout d'abord du bois que vous trouverez très facilement de partout, des bombes sucrées, c'est l'élément qui est un petit peu plus technique à avoir. J'ai fait une vidéo là-dessus pour pouvoir en farmer efficacement. De l'eau purifiée, encore une fois, c'est très simple à voir. Des fausses morils, vous en trouvez à l'entrée de service de Whitespring. Et des oeufs d'omphalène, vous en trouvez à Pleasant Valley. C'est vraiment un consommable qui est extrêmement simple à faire et qui est extrêmement puissant pour le coup. Pour rester dans la mode pour XP, il y a un deuxième consommable que j'ai aussi présenté pour la chaîne, tellement qu'il est fort pour XP, encore une fois, c'est la sauce au canneberge. La sauce au canneberge est donc un consommable qui va vous permettre d'augmenter votre PE bonus, donc votre bonus d'expérience acquis de plus 20% avec herbivore. Et pour le crafter, c'est encore une fois chez Antoine, le robot marchand de Whitespring. Et comme pour la bombe normale, si vous ne l'avez pas dans son inventaire, changez simplement de serveur pour l'obtenir. Et encore une fois, les crafts, c'est extrêmement simple. Encore du bois, bon, ça, c'est essentiel pour les consommables. De canneberge, vous en trouvez au domaine Aronhold, au nord de l'abri 76. De courge, ça, vous les trouvez dans les bunkers de Raleigh Clay et vous pouvez également les planter dans votre camp, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours. De l'eau bouillie, encore une fois, très simple à avoir. Et du sucre, bon, pour le sucre, je vous conseille de prendre des roseaux tranche-queux au centre agricole de Voltech et là-bas, vous transformez ces roseaux tranche-queux en sucre. Le troisième consommable de cette liste n'est pas pour une fois lié à l'XP, mais lié par rapport aux Zvav et notamment aux points d'action, c'est le jus de pommate. Le jus de pommate est donc un consommable qui va vous permettre d'augmenter votre quantité de points d'action maximale de plus 20 avec la mutation herbivore et comme je l'ai présenté, c'est un consommable qui est idéal pour le Zvav puisque le Zvav, ça consomme des points d'action et du coup, lorsqu'on a beaucoup de points d'action, on va pouvoir utiliser le Zvav beaucoup plus longtemps. La recette se drop lorsque vous ramassez des pommates pour la première fois, donc vous ramassez juste une pommate dans la nature et vous aurez la recette dans votre inventaire. Et pour le craft, c'est pareil, extrêmement simple. Un de bois, un d'eau bouillie et de la pommate. L'avantage de la pommate également, c'est que vous pouvez la planter dans votre camp et si vous ne possédez pas de pommate, vous pouvez très bien aller au domaine des cobblestones qui se trouvent encore une fois au nord de l'abri 76 et là-bas, vous aurez des pommates. Pour son consommable-là, il va être un petit peu plus difficile à avoir joué la corde mais honnêtement, c'est un consommable qui est extrêmement puissant, c'est la salade de pommate. La salade de pommate est un consommable qui va vous permettre d'augmenter votre quantité de PV max jusqu'à 60 avec la mutation herbivore. Qui dit plus de points de vie, dit également plus de tankiness. Ça, c'est idéal lorsque vous jouez pendant un 100 ou même un full vie par exemple, ça va augmenter votre quantité de PV maximum, donc ça va augmenter votre tankiness, votre résistance en général et c'est extrêmement important. Cette recette, vous l'obtenez avec l'événement Semaine de la Viande de Gramme, plus précisément avec l'événement Viande de Feu de Gramme. A la fin de cet événement-là, vous allez avoir une chance d'obtenir la recette, mais elle n'est pas très rare. Et rassurez-vous pour ceux qui n'auraient pas encore fait l'événement ou pas débloqué la recette, l'événement Viande de Feu de Gramme va apparaître normalement fin août si je crois la roadmap. Donc, notez cette date dans votre tête ou je ne sais pas où, n'importe où, pour la retenir, parce que cette recette est extrêmement importante. Pour le craft, c'est encore une fois assez simple pour le coup. Un de bois, un lait de bramine, donc le lait de bramine, vous le récupérez auprès des bramine, tout simplement. Vous pouvez aller à Flatwood ou alors au tunnel de Big Bend à l'Est et vous allez juste aller traire. Une pommade, comme on l'a vu précédemment, c'est extrêmement simple à avoir, vous récoltez celle dans votre camp. Et également un de sucre, comme on l'a vu avec la sauce en canneberge, vous le craftez directement avec les roseaux trancheux. Un autre consommable qui est extrêmement important pour le Svav et notamment pour la régène des points d'action, c'est la soupe de maïs. La soupe de maïs, comme je l'ai présenté, ça permet d'augmenter votre régène des points d'action de plus de 6% et exactement comme la quantité de points d'action maximale, avoir de la régène de points d'action est extrêmement important pour le Svav puisque le Svav consomme des points d'action et c'est important d'avoir de la régène vite et notamment si vous jouez des builds automatiques, notamment les PA partent à une très grande vitesse. Pour débloquer la recette, c'est encore une fois extrêmement simple, vous récoltez simplement un maïs dans la nature et vous l'avez dans votre inventaire. Et pour le craft, encore une fois, c'est extrêmement simple, un de bois, un d'eau bouillie et un épi de maïs. Pour les épis de maïs, si vous en voulez en grande quantité, je vous conseille à aller au domaine des billings qui se trouve au sud-ouest de l'abri 76, là-bas vous avez une armée de maïs littéralement lorsque vous spawnez donc vous allez juste en prendre quelques-uns et les planter dans votre camp pour ne plus faire les allers-retours. L'avant-dernier consommable de cette liste va être encore une fois lié au svav et pour le coup au coup critique, ça va être la soupe de moisissure. Que fait la soupe de moisissure ? Ça va tout simplement augmenter les dégâts critiques de vos armes de plus 100% avec la mutation à l'arbivore. Ça, c'est extrêmement important sur les boss, notamment c'est l'un de mes consommables que je joue le plus lorsque je fais des hurls ou des reines suffirées par exemple parce que j'ai vraiment des builds qui sont vraiment axés sur le coup critique et du coup renforcer les dégâts critiques, notamment sur les boss, ça va leur faire extrêmement mal. Comme pour les recettes précédentes, celle-là vous la débloquez lorsque vous récoltez une moisissure tout simplement dans la nature, donc c'est vraiment pas dur à trouver. Et pour la crafter encore une fois c'est très simple, un de bois, un de bouillis et une moisissure. Pour trouver de la moisissure, je vous conseille d'aller dans la cendrière et de toute façon c'est uniquement là que spawnent les moisissures. Vous partez du domaine de site de test de Horn White et vous longez la zone en fait, toute cette zone-là plus ou moins. Vous pouvez également remonter mais vous allez en avoir moins. Mais là où vous voyez mon curseur en fait bouger, c'est là que vous allez avoir un maximum de moisissures et c'est là que je vais personnellement pour aller chercher. Et pour terminer cette liste des meilleurs consommables, c'est un consommable qui peut également se jouer en carnivore mais qui est renforcé par la mutation herbivore. C'est le mélange spécial de Sweetwater. Ce mélange spécial de Sweetwater, qu'est-ce qu'il fait ? Il va permettre d'augmenter votre perception de plus 4 avec la mutation herbivore. Mais on ne va pas le jouer uniquement avec herbivore, on va le jouer également avec Fetard. Puisque lorsque vous avez la carte Fetard dans votre inventaire ainsi que l'union fait d'étranges, vous allez booster cette perception totale à plus 15. Et encore une fois, c'est extrêmement fort pour les bulles de Svav puisque plus de perception c'est égal à plus de précision en Svav et surtout de loin. Pour débloquer la recette du mélange spécial de Sweetwater, vous le débloquez en terminant la quête quotidienne Infusion spéciale qui se trouve à la théière géante. En terminant cette quête, vous allez également avoir des mélanges spéciales de Sweetwater tout fait. Mais si vous voulez en faire plus, les crafts sont un petit peu plus compliqués mais ça reste relativement simple. Vous avez besoin de 1 de bois, 1 bourbon, donc ça je vous conseille de soit l'acheter dans les gares, des pillards en fait directement tout fait. Ou alors de le crafter vous-même si vous avez les recettes à l'atelier de brassage. 2 eaux bouillies, 1 de miel que vous récupérez également à la fin de la quête quotidienne. Et également 2 sanguines que vous trouvez encore une fois au centre agricole de Voltech. Là-bas près de l'eau vous en trouvez une chiée donc vous allez juste en ramasser et c'est bon. C'est donc la fin de cette liste des sets consommables que j'utilise le plus lorsque je joue à 76 en tant qu'herbivore. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Encore une fois, ça fait toujours plaisir les gars, ça régale. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on vient de dépasser les 100 membres et ça je vous remercie vraiment beaucoup, ça fait super plaisir. Venez également sur Twitch, on approche également des 100 followers, ça me ferait super plaisir de dépasser ce palier. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.